bonjour vous allez bien non je dis moi ça me va pas je viens à peine de me réveiller j'ai juste attaché ma tête j'ai pris le chapeau de mon mari j'ai posé sur ma tête parce que l'heure est grave donc je fais la vidéo pour faire les problèmes ce matin bon moi j'ai décidé de commencer à faire les vidéos qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude vous savez que moi je suis dans les produits de beauté donc je fais les vidéos sur les produits de beauté je vais toujours fait mon chapeau je vais toujours faire les vidéos sur les produits de beauté et là je pense qu'il ya des choses qui m'énerve suffisamment pour que je me lève pour faire des vidéos vous me connaissez de tempérament très calme je fais pas les problèmes et ces vidéos ne vise personne en général donc je fais pas la vidéo par rapport à quelqu'un ou par rapport à ce que quelqu'un dont une personne m'aurait dit ou aurait fait non 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 rien à voir mais ce sont des sujets qui sont pour moi qui me choquent qui m'énerve même qui me donne je ne sais même pas qui soulève mes cheveux ça m'énerve et je veux en parler la première des choses la première des choses c'est les rips que vous baladez sur facebook là les rips là donc quand je suis vivante je ne vous connais pas vous ne me connaissez pas vous ne me parlez même pas c'est à peine même si on se dit bonjour souvent dès que je meurs vous êtes suffisant mes photos rip 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 on fait c'est comment non c'est comment quand je suis là je suis en train de faire la vidéo par exemple peut arriver que je ne fais même pas ma vidéo je peux mourir avant la fin de la vidéo je peux finir la vidéo je meurs et comme je suis sur facebook je suis sur youtube je ne suis personne c'est vrai mais je sais qu'il ya les gens qui me connaissent ou qui voient souvent mes vidéos et vous allez prendre ces vidéos là vous allez partager les les likes que je veux depuis là vous n'allez pas me donner c'est quand je vais mourir là j'aurai tous les mille like les un million de partage et tout ça machin tout ça c'est dans quel but fouant exactement donc moi je vous dis d'abord si je meurs si je meurs là je ne veux pas voir mes photos suffisent vous avez les rips et c'est ça même le jour j'allais mourir là j'allais enlever toutes mes photos suffisent vous avant de mourir malheureusement je ne sais pas quel jour je vais mourir donc si je meurs mes photos ce n'est pas pour faire les rips ce n'est pas pour les rips mes photos c'est que six jours si vous vous rappelez de moi et que j'étais quelqu'un qui était bien pour vous qui était important pour vous pouvez garder juste pour vous rappeler de moi mais c'est pas pour faire les rips parce que la personne qui tentait de prendre mes photos pour faire les rips ce facebook là moi c'est mon cadavre qui va le poursuivre le fantôme de chaque fois que tu vas ouvrir facebook là tu vas me voir sur ça je sais que beaucoup vont dire que j'ai la maladie d'occupation y'a pas de problème j'ai la maladie d'occupation j'accepte mais c'est vous qui m'avez donné la maladie d'occupation là parce que quand je vois les choses comme ça là ça m'énerve ça m'énerve jusqu'à mais c'est comment repasser les palatutes passées vous le connaissez même pas la personne rip 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 attendez un peu c'est comment avez vous le bleu d'un se fait en famille le dès ce fait dans la famille avec les proches d'un ce n'est pas sur facebook non le dernier ce n'est pas sur facebook à ce facebook là c'est pour l'enjaillement tu veux informer quelqu'un que la personne est décédée tu peux aller une box tu lui dis que telle personne est décédé, est-ce que tu as appris ça, machin, pour passer l'information. Mais vos rites que vous baladez partout, 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 quelqu'un même vous dit même qu'enlevez même la photo de la personne parfois les membres de la famille viennent vous dire enlevez la photo de la personne, vous insistez vous calez, vous êtes là sur ça comme si c'était obligé. Vous ne connaissez même pas vraiment la personne. Il faut arrêter Dernièrement même j'ai vu j'ai vu un post sur une dame qui était décédée et on a déjà posté la photo de la personne parce qu'on cherchait sa famille suite à un accident. Elle est décédée suite à un accident. On a déjà posté la photo de la personne étant vivante c'était suffisant pour savoir de qui on parlait parce qu'on cherchait sa famille. Qu'est-ce qui a posté le cadavre de la personne ? C'est toujours les likes que vous cherchez souvent ou c'est toujours je ne sais même pas quoi. Vous cherchez la popularité jusqu'à ce que vous ne compreniez même plus que dans la vie il y a des choses très importantes pour certaines personnes. La famille la famille d'une personne décédée vous savez combien ça fait mal de voir comment la photo d'une personne que vous aimez se balade partout partout comme ça là sur les réseaux entre les mains de personnes qu'on ne connaît même pas. C'est ça même le véritable problème. Moi je ne veux pas mes photos qui se baladent partout partout comme ça là. Non 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 pas quand je suis décédée. Partagez mes photos maintenant quand je suis vivante. Si vous voulez vraiment partager prenez mes photos, partagez-les maintenant dites que voilà une femme qu'on connaît. Oui il n'y a pas de problème. Mais quand je meurs là, pas de rip sur mes photos. Vous allez aussi me dire que je fais tout ça aussi pour les likes et les vues et tout ça machin. Ok j'accepte. Mais je fais ça au moins avec mes propres vidéos, mes propres photos. Je ne prends pas la vidéo ou la photo de quelqu'un qui est décédé sans respecter sa mémoire pour aller chercher les likes et les vues. C'est là la différence. Donc respectez les morts. Respectez les personnes qui sont décédées. C'est tout ce que je demande. C'est ce que je veux dire. Ça m'énerve tellement et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc respectez. Parce que si c'était votre membre de famille comme ça, si c'était une personne proche de vous, vous voyez les gens qui ne vous connaissent même pas, qui ne connaissent pas la personne, qui partagent ses photos n'importe comment sur Facebook et que partout là on écrit rip 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 rip. Après la même personne poste un truc banal pour faire rigoler et tout ça machin. Ça vous aurait aussi choqué ? Ça vous aurait aussi choqué ? Moi quand je vois, je ne parle pas de ma famille et moi je ne parle pas de problème, mais je dis, je me mets à la place des autres. Quand un membre de famille voit les photos d'une personne chère à son cœur, se balader comme ça sur Facebook ou les gens sont là en train de commenter, commenter, commenter n'importe comment, ça ne lui plaît pas. Vous même, ça ne vous plairait pas. D'accord ? Donc vos likes post-mortume là, vos reconnaissances post-mortume, tous les post-mortume que vous faites souvent là. Vous me connaissez souvent quand je suis des amortés là. Si vous ne me connaissez pas maintenant, il ne faut pas me connaître quand je serai morté. On ne se connaît pas. Si vous ne me connaissez pas, c'est la personne qui t'aime vraiment là. Ne prends pas tes photos et balade comme ça sur Facebook n'importe comment. Non, 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 non. La personne qui te connaît, qui te respecte, qui t'aime vraiment là, il pleure ton deuil dans son cœur et avec ta famille. Il ne parle pas de pleurer le deuil de 5 secondes que vous faites sur Facebook là. Donc pas avec mes photos. Pas avec mes photos. Sinon mon carré va vous poursuivre. Attendez. D'accord ? Ok. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. J'arrive encore avec une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui m'énervent. On va parler de ça. Merci. Merci. Merci.